T'es bien fait T'es bien fait T'es bien fait Devant toi je me repends Fais de moi ce que tu voudras Devant toi je me repends Fais de moi ce que tu voudras Comme la gine dans le potier Donne-moi la femme qui te plaît Fais toute chose en ton temps Je serai toujours confiant Seigneur observe mes voies Garde-moi auprès de ta croix Je voudrais habiter chez toi Tous les jours ici bleu Sois-tu une fleur Un parfum pour toi Seigneur De ma vie Sois-tu une fleur Un parfum devant nos deux Devant toi je me repends Fais de moi ce que tu voudras Devant toi je me repends Fais de moi ce que tu voudras Devant toi je me repends Fais de moi ce que tu voudras Fais de moi ce que tu voudras Devant toi je me repends Fais de moi ce que tu voudras Que le Seigneur nous bénisse Levant nous s'il vous plaît Nous lisons dans les livres des psaumes Au chapitre 139 Psaume chapitre 139 Nous lisons la parole du Seigneur Éternel tu me sondes et tu me connais Tu sais quand je m'assieds Et quand je me lève Tu pénètres de loin ma pensée Tu sais quand je marche Et quand je me couche Et tu pénètres toutes mes voies Car la parole n'est pas Sur ma langue que déjà Ô éternel tu la connais entièrement Tu m'entoures par derrière Et par devant Et tu mets ta main sur moi Une science aussi merveilleuse Est au dessus de ma portée Elle est trop élevée Pour que je puisse la saisir Où irais-je loin de ton esprit Et où fuirais-je loin de ta face Si je monte aux cieux Tu y es Si je me couche au séjour de mort T'y voilà Si je prends les ailes de l'aurore Et que j'aille habiter A l'extrémité de la mer Là aussi ta main me conduira Et ta droite me saisira Si je dis au moins les ténèbres Me couvriront La nuit devient lumière autour de moi Même les ténèbres Ne sont pas obscures pour toi La nuit brille comme le jour Et les ténèbres comme la lumière C'est toi qui a formé mes reins Qui m'a tissé dans le sein de ma mère Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse Tes œuvres sont admirables Et mon âme le reconnaît bien Mon corps n'était point caché devant toi Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret Tissé dans les profondeurs de la terre Quand je n'étais qu'une masse informe Tes yeux me voyaient Et sur ton livre étaient inscrits Tous inscrits Les jours qui m'étaient destinés Avant qu'aucun d'eux existât Que tes pensées au Dieu Me semblent impénétrables Que le nombre en est grand Si je les compte Elles sont plus nombreuses Que les grains de sable Je m'éveille Et je suis encore avec toi Amen Dieu tu es ma force Ma consolation Une langue devant mes pas Ta voix a triompher De l'ouragan Remporter le combat Alléluia Tu m'offres N'aura que je T'en ai failli L'amour Toi qui as fixé le cours Et c'est toi Toi mon ombre Que sois Ma voix Tu m'offres Chaque jour Chaque jour Tu m'offres 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 Diémence Tu m'offres Toi Tu m'offres Tu envoie chaque jour ton évoil d'amour Toi qui a fixé le goût des étoiles Sois mon homme, sois ma voix Nous voulons te dire merci encore ce matin Pour ce privilège d'être rassemblé en ton nom en cet endroit Que tu sois béni en notre pain pour le souffle de vie que tu nous as donné Nous réalisons que c'est vraiment un privilège A une grâce extraordinaire Père Va nous tenir encore dans ta présence encore en ce jour C'est vrai comme l'écriture le dit aussi avec certitude Les vivants ce sont ceux-là qui te louent Père Merci encore pour le souffle de vie Merci encore pour ton esprit saint mon Soba Merci beaucoup pour la foi que tu nous as donné mon bien-aimé Père Saint Pour que nous puissions davantage nous accrocher à ta parole Croire en toi mon bien-aimé Père Saint Avoir confiance en toi Seigneur Et s'accrocher davantage à ce que tu as dit Père Parce que ta parole à toi a la puissance Ta parole à toi a la vie Ta parole à toi Père du puissant Elle transforme, elle crée Nous te remercions pour cela Aidez-nous Père à pouvoir réellement prendre conscience Et c'est le privilège que tu as accordé Bien-aimé Père au Dieu de pouvoir réellement De recevoir dans notre âme, dans notre vie Et de marcher avec toi chaque jour Dans ce temps dans lequel nous vivons Seigneur Tu n'as pas abandonné mon bien-aimé Père Saint Tu n'as pas oublié mon roi Mais tu es souvenir de chacun de nos pères Nous te sommes reconnaissants Merci pour chaque antique qui a été chanté Merci aussi pour chacun qui s'est vraiment réjoui Et c'est le privilège de ta parole à toi Bien-aimé Père au Dieu Et ce matin Maintenant Père du puissant Nous avons les désirs Seigneur Que tu aies encore Venir encore nous parler Père Saint-Ou Dieu Et nous arroser aussi davantage Pour que ta parole puisse encore Germer dans nos coeurs Bien-aimé Père Pour que nous puissions vraiment Apporter des fruits Père Saint comme tu l'as dit En ta parole à toi mon sauveur Merci pour les cantiques qui ont été chantés Merci pour les témoignages Qui ont été aussi rendus Père au Dieu Nous pensons à tous nos frères et sœurs Dans différents endroits où ils sont Et nous prions pour eux Sèrement Père Saint-Ou Dieu En fait qu'ils soient aussi bénis Et protégés aussi par toi Père Louange et honneur à toi Pour ceux que tu es Car nous t'avons ainsi prié Au nom de Saint-Jésus-Christ Amen Que le Seigneur soit béni Qu'il soit glorifié Qu'il soit exalté Pour tout ce qu'il est pour nous Que le Seigneur bénisse chacun de vous Vous pouvez vous asseoir Nous remercions notre Père Céleste Les privilèges qu'il nous accorde encore Aujourd'hui de pouvoir nous retrouver dans sa maison Que la paix du Seigneur soit avec vous tous Que le Seigneur notre Dieu vous accorde donc le secours Et le soutien dont vous avez tellement besoin Chacun de nous nous avons besoin de lui Parce qu'il nous a dit que Invoque moi dans ta détresse Je te délivrerai et tu me glorifieras Nous avons le Seigneur notre Dieu Comme un appui certain pour nous Chaque jour que nous avançons Que le Seigneur bénisse notre précieux Frère Colibali Qu'il a fait un si long voyage Et qu'il s'est battu pour que Ce matin il soit aussi parmi nous Que le Seigneur te bénisse mon frère Qu'il bénisse aussi notre frère Kassé Réka La fois passée il était parmi nous aussi Et vous savez quand je regarde je ne le vois pas tellement bien aussi Mais je me suis rendu compte qu'il était parmi nous Et c'est vrai il vient de la Hollande si loin Que le Seigneur le bénisse aussi richement Que le Seigneur bénisse chacun de vous tous Vous tous qui êtes venus de loin comme de près Et nous avons donc la joie de pouvoir avoir Cette communion aujourd'hui avec le Seigneur Et aussi avec chacun de vous C'est ce que la Bible, les Saintes Écritures nous recommandent Et c'est ce que le Seigneur notre Dieu nous a laissé aussi Comme héritage aussi dans la marche avec lui Comme la Bible le dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres Dans la communion fraternelle et aussi dans la fraction de pain et dans la prière Nous voulons vraiment conserver cette unité de la foi Que le Seigneur notre Dieu a eu à pouvoir aussi prier pour cela Et aussi pour que nous atteignions cela Il a pourvu de manière à ce que nous soyons maintenus dans cela C'est pour cela qu'il a pourvu lui-même au ministère En fait que nous puissions atteindre cette unité de la foi Pour que nous soyons en comme le Seigneur notre sauveur a eu à pouvoir prier Nous devons être conscients que réellement que nous ne nous servons pas nous-mêmes Mais nous servons le Seigneur qui nous a donc appelés Et c'est pour cela que si nous nous le servons nous devons davantage penser A ce qu'il nous a fait savoir effectivement A pouvoir réaliser effectivement quelle est donc la volonté parfaite de celui qui nous a donc appelés Et c'est vrai que je pense que c'est l'apôtre Paul Qu'il relève encore davantage dans le sein des Écritures Pour que cela nous soit vraiment aussi permanent dans notre pensée Et dans notre âme, dans notre esprit, dans tout notre être Effectivement le désir véritable de notre Seigneur Qui nous a appelés à son service effectivement Là il nous l'exprime cela je pense dans le livre des Ephésiens Je suppose que les Ephésiens au chapitre 4 probablement Il l'exprime d'une manière assez claire Pour que chaque fils, chaque fille de Dieu Que Dieu lui-même a eu à pouvoir appeler Pour que réellement qu'il puisse se réveiller Et prendre conscience effectivement de ce qu'il est lui-même Et de pouvoir aussi comme je pense que c'était Darius Ce qu'il disait effectivement lorsqu'il a émis les dix Pour que le temple soit rébâti Il dit mais que c'est lui qui est de son peuple Que c'est lui qui sent qu'il est de son peuple Alors qu'il se relève Qu'il puisse maintenant monter donc à Jérusalem Il s'agit de pouvoir se sentir concerné dans la chose Dans Ephésiens au chapitre 4 je pense que c'est cela Je crois que juste là Cet homme de Dieu dit quelque chose C'est important pour nous je pense Ephésiens au chapitre 4 Et le verset 1 il dit ceci Je vous exhorte donc moi le prisonnier dans le Seigneur A marcher d'une manière digne de la vocation Qui vous a été donc adressée Vous vous souvenez que nous avons dit cela Et nous avons bien compris qu'effectivement Que la vocation c'est-à-dire l'appel Donc c'est Vocaux et servite Pardon C'est-à-dire appelé donc on vous a appelé C'est la vocation qui vous a été adressée Et ça c'est que Que le Seigneur vous bénisse vous pouvez vous asseoir Que Dieu nous aide dans la parole Que nous a nous dépouvoir à lire Et ça c'est quelque chose qui est vraiment très important Parce que l'appel de Dieu n'est pas l'appel massif C'est toujours un appel individuel Donc vous ne sautez pas avec un groupe Vous sautez individuellement Dans un groupe effectivement formé des individus Ok C'est important que nous comprenons qu'effectivement Que Dieu a toujours eu à pouvoir appeler chacun de nous Et chacun de nous Nous prions pour que le Seigneur vraiment aide Pour que nous ne perdons pas notre temps Chacun de nous doit chercher la face du Seigneur Pour se rendre compte si le Seigneur le connait Afin qu'il ne marche pas en vain Mais qu'il soit dans la certitude que C'est Jésus me connait Je peux dire je te connais Si je te connais effectivement Mais est-ce que toi, est-ce que moi je te connais C'est pour ça que nous lisons dans Matthieu chapitre 7 Et en ce jour-là ils diront Seigneur n'avons-nous pas chassé N'avons-nous pas fessé en tournant en tournant en tournant On a toujours signé en tournant Mais je leur dirai ouvertement Moi ici je ne vous ai jamais connus C'est pour ça que nous devons être conscients Et pendant le temps de notre pèlerinage Dieu nous a donné beaucoup de temps Pour que, c'est comme ça que Le Seigneur notre Dieu n'est pas dans l'accomplissement de ses promesses Mais il use de patience Afin qu'aucun ne périsse Mais que tous arrivent donc à la répentance C'est-à-dire que notre Dieu il veille Sur l'âme de ta chagée Mais c'est vrai cela Peu importe ce que les catholiques, les bâtifs Peuvent arriver à pouvoir avoir à disperser Ou disséminer ou même s'aimer Mais Dieu permettra toujours qu'il y ait la pure parole Qu'il soit prêché Pour que les hommes, même dans l'humanité Puissent arriver à pouvoir entendre Exactement Vous savez que Dieu a une façon de faire les choses Qui ne peut pas vous condamner Sans d'abord vous avoir à faire savoir les choses C'est la vérité parce que Et c'est cela parce que la Bible même va nous dire plus loin que Vous savez que le jugement commence d'abord par la maison des dieux Si les juifs se sauvent avec peine Qu'ils deviendront donc l'impie Dieu notre Seigneur donne effectivement La possibilité à tout un chacun N'avez-vous jamais prêté attention Quand le Seigneur Jésus-Christ lui-même disait En répondant quand est-ce que ce sera la fin Il m'a dit mais oui Il m'a dit mais Cette bonne nouvelle du royaume Sera prêché jusqu'aux extrémités de la terre Alors viendra la fin Parce que Dieu est juste Il ne va pas te condamner si tu n'avais pas entendu Il ne va pas te condamner Mais c'est sûr et certain Il faut d'abord que tu aies entendu Et c'est sur base Mais je t'avais parlé Mais je l'avais dit Je t'avais dit que la Trinité n'est pas des dieux Je t'avais dit Donc on a même publié cela partout effectivement Tu l'avais entendu Mais tu as combattu cela Est-ce que vous comprenez ? Voilà pourquoi Dieu est un dieu Quand on parle de la justice il est juste Il ne va pas condamner l'innocent Non il faut qu'il condamne le coupable Mais aussi pendant le temps de notre pélinage Effectivement nous étions tous coupables Mais il nous a justifiés Maintenant tu dois savoir maintenant Que Dieu t'a donné un temps Que pendant ce temps qu'il t'a justifié Maintenant tu dois savoir maintenant Ce qu'il attend de toi Parce que souvent on dit mais Dieu n'entend pas Mais non Dieu entend Dieu il n'est pas sourd Il entend Donc nous disons donc effectivement Chacun de nous frères et sœurs Oui les catholiques nous ont tellement trompés Ils nous ont tous trompés Mais maintenant Dieu veut que l'homme connaisse la vérité C'est sûr à certains Il faut que la vérité soit proclamée C'est les désirs profonds de Dieu Parce qu'il est l'auteur de la création Il faut que la vérité C'est-à-dire c'est la raison pour laquelle vous pouvez entendre La Bible dit que la nature entière soupille Après la manifestation du fils de Dieu C'est ce que le monde aujourd'hui attend C'est vous C'est vous C'est vous mon frère et ma sœur Vous qui dans ces temps du soir Dieu vous a éclairé Vous qui dans ces temps bien sûr que oui Nous avons pu réaliser que Dieu est vivant Dieu agit encore Dieu parle encore Et que dans ces temps Il a vraiment attesté qu'il est vivant Et oui Il nous a fait sortir de tous les dogmes Effectivement En fait que nous ne puissons plus réformer encore des dogmes Effectivement Mais que nous continuons à marcher D'éclater en clater De lumière en lumière Donc Jusqu'aujourd'hui Chacun d'eux Et nous tous Nous avons cette possibilité De pouvoir Maintenant ce maître dit Seigneur Est-ce que tu me connais moi ? Ou bien je marche avec une imagination Qui dit mais Il me connaît alors que tu ne me connais pas Je vais être sûr Parce qu'il s'agit de ton salut Et bien oui mon frère et ma soeur Vous savez Dans Un Pierre au chapitre 4 je pense Verset 7 L'apôtre Pierre dit ceci La fin de toute chose est proche Je pense que Chacun de nous tous ici Qui sommes assis à cet endroit Qui sont en connexion Quand il entend que la Bible dit Que la fin de toute chose est proche Il comprend ce que la Bible veut dire Et vous savez Ce qui nous a été dit aussi Effectivement Ce qui nous a été dit Effectivement aussi à ses propos Que quand il a dit Que la fin de toute chose est proche Qu'est-ce qui nous invite encore Après cela Regardez très bien Un Pierre jusqu'à Chapitre 4 Chapitre 4 Je pense que c'est cela Il nous dit quelque chose De très important Verset 7 Il dit La fin de toute chose est proche Soyez donc sages et sobres Pour quoi faire ? Provaquer à la prière Vous vous souvenez Je crois que nous avons lu peut-être Dans Luc ou non Genre comme ça Lorsque les seigneurs Jésus dit Que vous ne soyez pas Les excès de manger Et de boire Ainsi de suite Mais priez en tout temps Vous vous souvenez encore ? Vous avez oublié Vous savez parfois C'est parce que vous recevez beaucoup En cet moment Vous ne saurez plus très bien C'est ça le problème Il dit Mais en fait Que vous vous trouvez Debout devant les fils de l'homme Vous vous souvenez cela non ? Donc Veillez Priez en tout temps L'apôtre Paul aussi Nous rappelle cela aussi Dans les Ephésiens Au chapitre 6 Remettez-vous de toute l'armure Vous connaissez non ? Faites cela Par l'esprit Toutes sortes de prières Donc en tout temps Vous comprenez Alors Regardez très bien Ce que Les seigneurs nous accordent La grâce de pouvoir Connaître effectivement aussi L'espace temps Dans lequel nous nous trouvons Et il nous montre effectivement aussi De quelle manière Nous en tant que Peuple de Dieu Fils de Dieu Nous pouvons s'il vous plaît Sortir victorie C'est-à-dire pas de la bouche De dire nous sommes vainqueurs Nous monsieur Non 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 Tout le monde peut le dire C'est facile de le répéter effectivement Je suis vainqueur Je suis vainqueur Effectivement Mais la victoire Il faut l'avoir Une chose est de pouvoir le dire L'autre est de pouvoir la posséder Alléluia Parce que quand la Bible dit Que nous sommes plus que vainqueurs C'est que nous possédons Nous ne répétons pas cela de la bouche En fait mais Nous possédons cela Alors nous le proclamons Alors nous vous disons Ephésiens chapitre 4 Je vous dis donc Je vous ai dit En toute humilité Et douceur Avec patience Vous supportant Les uns Les autres Avec quoi Vous voyez mon frère et ma sœur Que ça tourne toujours A quelque chose de très important Qui est important aux yeux de Dieu Même dans 1 Pierre chapitre 4 Vous allez remarquer quelque chose ici Parce qu'ici on nous a fait part Effectivement Que avec charité Vous supportant Les uns et les autres Quand on n'arrive plus A supporter un frère Ou une sœur Et on est toujours Mais c'est cela en fait Parce que Il faut que vous réalisez Effectivement que Lorsqu'on n'arrive plus A pouvoir supporter Quelqu'un D'une manière ou d'une autre C'est que quelque chose De mauvais C'est déjà glissé N'oubliez pas cela C'est pour cela Quand vous ne réalisez pas cela Les démons s'enchaînent davantage Ils viennent Ils s'assient en vous C'est vrai frère Nous l'avons entendu Parce qu'il y a quelque chose Arrêtez de pouvoir vous plaindre Des uns Ne vous plaisez Je crois que Si 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 où il est parti. Colossien, chapitre 3, je pense. Je pense que c'est Colossien. Vous me souvenez encore? Non, vous ne souvenez pas. Cherchons un peu Colossien. Je pense que nous allons peut-être le trouver. Colossien, au chapitre 3. Je pense que c'est cela. Colossien 3, verset 12. Il nous dit ceci. Ainsi donc, comme des élus de Dieu. Vous comprenez cela? Donc, on montre effectivement aussi la nature de celui que le Seigneur Jésus connaît parce que s'il t'appelait, c'est qu'il te connaît. Et Dieu te bénisse. Et quand est-ce qu'il nous a connus? C'est vrai que la Bible nous fait savoir. Et nous l'avons lu, je pense, avec vous. Je ne sais pas si c'était mardi ou jeudi. C'est dont le nom a été inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Dès avant la fondation. Du monde. Donc, ton nom à toi. Si tu l'es, bien sûr. Dieu a été placé dans cet endroit. Dans ce livre-là. Un livre bien écrit parce que dans le livre de vie, vous savez, c'est écrit dans le livre d'Apocalypse. Il m'a dit, mais j'effacerai son nom. C'est-à-dire que dans ce livre-là, on devait, comme on dit, et là, les noms peuvent être effacés. C'est écrit dans la Bible, dans le livre d'Apocalypse. Il m'a dit, j'effacerai son nom. Alors, il m'a dit, mais c'est dont le nom sont inscrits dans les livres de vie de l'agneau. Ça, personne. Donc là, 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 personne ne peut arriver à pouvoir ni même gratter à côté. Personne. C'est sur ceux-là qui lui appartiennent. C'est pour ça, oh, que Dieu nous aide, frères. Et j'ai pris que Dieu nous donne la possibilité d'avoir ce moment. C'est important. C'est pour ça que vous pouvez voir, effectivement, dans les scènes écrits, tout de même quand on va dans l'Apocalypse, chapitre 20, effectivement, où nous voyons comment laisser... Mais c'est merveilleux, frères et soeurs, de pouvoir réaliser la grâce et surtout supposer la question, Seigneur, est-ce que je suis l'un d'entre eux ou pas? Frères, ne perdons pas notre état inéteilement. On n'est pas là pour faire manquer une religion parce qu'on est sorti dans la religion. C'est vrai, frères. Il ne faut pas que la religion soit encore en vous. Réalisez, frères. Je reviens ici. Réalisez, frères. Les enfants d'Israël, on a fait sortir de l'Égypte. Dieu les a délivrés. Dieu les a vraiment... Ils ont vu la main de Dieu puissante, effectivement. Mais l'Égypte n'était jamais sorti d'eux. C'est ça, le problème. Ils sont sortis de l'Égypte, mais l'Égypte est resté en eux. C'est pour ça que Dieu... Il les a fait 40 ans pour que toutes ces choses-là soient décimées. Lisez bien ceintes Écritures. Parce qu'on est sortis, mais on a encore des parcelles des choses de religion qui sont toujours là. Dieu veut un homme nouveau. Une nouvelle qui est assis, effectivement, où tous sont devenus une nouvelle personne en question. Et ils voient différemment, ils pensent différemment, ils chantent différemment. On reproduit toujours le monde, frère, dans les champs, dans tout. C'est le monde qu'on reproduit. On n'est pas sortis. On est seulement déplacés. Et le monde nous suit, on le reproduit. On le maquille même. C'est la vérité, mon frère et ma soeur. Vous savez, il y a l'enfer, il y a aussi l'éternité et le ciel. C'est maintenant le temps pour toi de faire le choix. Parce que quand tu seras mort, on pourrait te prêcher l'Évangile n'entendant plus rien. Mais c'est maintenant. C'est maintenant parce que, souvenez-vous, les Lazares et les riches, effectivement, sur la terre. Il avait la possibilité d'entendre, effectivement, les riches, mais son cœur n'était pas là. Il connaissait simplement l'Abraham, effectivement, mais il ne croyait pas en ce dieu d'Abraham, effectivement. Lazare, oui. Ah oui, parce qu'avec la pensée, on peut penser, ah oui, j'essaierai. Mais ce n'est pas la pensée qui va t'emmener. Nous devons être convaincus et puis concernés. On se rend compte qu'effectivement, que dans la chose ici qui se passe, dans ces temps, dans l'âge dans lesquels je me trouve, moi je suis là-dedans comme un acteur qui fait ce que Dieu a dit. parce que si maintenant, si maintenant, le monde doit voir comment Dieu agit, il faut qu'il voit ça dans toi. Alléluia. Mais toi, tu veux copier le monde. Il faut que, quand quelqu'un veut voir Christ, on lui a dit, mais Jésus-Christ n'existe plus, il n'est même pas récemment, il doit voir Christ en toi. Donc tu es ambassadeur. Alléluia. Dis Jésus-Christ sur la terre. Quand tu marches, on voit Christ. Alléluia. Mon frère et ma soeur, quand tu marches, on voit qui? Les grands couturiers. Je ne sais pas, frère et soeur, c'est que vous compiez des saletés à gauche et à droite. Vous voulez qu'on vous voit comme des stars, mais qui sont des prostituées, monsieur. Oui, monsieur. Oui, madame. Vous voulez vous coiffer comme que Dieu ait pitié de nous. Vous attirez les démons, mais bien sûr, il s'intéresse là. Il vous faut quand même que vous puissiez... Mais nous tous qui avaient été baptisants, nous avons rêvé du Christ. On n'a pas rêvé du monde. Donc si nous avons rêvé du Christ, quand nous sortons, nous marchons, on doit dire, oui, quand un musulmane marche, on voit le musulmane. Quand un catholique marche, bien sûr. Quand un catholique passe, on voit le catholique. Quand un baptiste passe, on voit le baptiste. Mais quand un chrétien passe... Il faut qu'on voit Christ. Et il démontre à qui... Et il vive selon celui à qui ils appartiennent. Mais nous, nous devons quand même vivre pour celui qui est mort, qui ressuscitait pour nous. Ça doit être toujours l'objectif principal dans la vie de tout un chacun de nous. Depuis notre naissance, notre jeunesse, notre âge avancée, puis... Donc, il y a toujours un objectif qu'on veut toujours atteindre. Vous savez, quand je parle de naissance, jeunesse, ça me fait penser à notre soeur Antoinette. Oui. Alors, il m'avait envoyé un message qui a dit, il était vraiment touché, il m'avait vraiment peiné dans son cœur. Il dit, frère, il dit, quand je vois ces enfants le soir, qui passent ici, qui chantent des cantiques et tout ça, même tard, mais demain, ils n'ont pas école. et comment ça se passe pour les récoltes et tout ça. Ils ont souffré, ma soeur Antoinette. Ils ont souffré, effectivement. Puis je lui réponds, j'ai dit, ma soeur bienvenue, ces enfants-là, parce qu'il y a tard, et ces enfants-là, ils sont nés dans la parole. Ils grandissent dans la parole. Et quand vous les voyez là, c'est leur vie. Ah oui, ils ne se plaignent pas. Le maquette, il me dit, mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Nous voyons, Marie, vous la connaissez? On n'a jamais supplié Marie. Au moins même, elle est même malade, elle vit encore avec la température. Elle se met là, elle chante son Dieu. Et non seulement Marie, qu'elle voyait nous encore la glorie. Ah 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 ah, on ne les supplie pas, mais tout seul. Parce que depuis le vent de leur maman, ils connaissaient les sens. voyez-vous, il y a la chorale, il y a la chorale des petits, et puis il y a encore la petite chorale qui se forme. Donc, Dieu fait les choses merveilleuses. J'ai dit, ces enfants-là, ils sont particuliers. Il a dit, c'est merveilleux d'avoir tels enfants. Parce que c'est, c'est de tout leur cœur qui viennent louer. Vous savez, je vous l'ai toujours dit, quand je vous l'ai dit, le pasteur dit, la soeur, elle a été touchée, elle voit que le mardi, ils sont là. Le jeudi, il reste même parce qu'à 22h, ils sont toujours là. On se dit, mais alors demain, il n'étudie pas, le Seigneur les soutient. Amen. C'est pour ça que vous, parents, soyez aussi présents. Oui. Il vous prouve, vous prouve, vous prouve qu'effectivement qu'il neige, qu'il vente notre place de chanteau que Dieu... Je ne sais pas ce que je peux donner à ces enfants. ce n'est que prier pour eux. Ah oui, frère, Dieu nous jugera. Vous les grands personnes qui sont toujours là, faites qu'ils soient pour la salle. Oh, je n'ai pas le temps, j'ai des jobs. Il n'y a pas de problème. N'oubliez pas, ces jobs-là, un jour, le patron vous chassera. Nous avons un patron qui ne chasse personne. Lui, en plus, il vous bénit, il donne encore davantage. Le vôtre, il vous sauve, il fait une erreur. parce que c'est lui, il ne va pas te garantir. Nuit, vous savez, il nous aide notre Seigneur que nous comprenions l'importance et la grâce d'être un fils et une fille de Dieu. Parce que si Dieu s'est tracassé pour t'appeler, frère et soeur, il y en a des milliers sur la terre, il y a des milliards, mais parmi ces milliards-là, parmi ces milliards-là, il y en a même des Indiens qui vont même dormir sur la montagne comme ça, ils se mettent des clous ici, des clous là-bas, des clous ici, et ils descendent, ils n'ont pas la paix. Mais toi, tu viens simplement sans même te mettre des couteaux ici à gauche, à droite, mais la paix, il t'est donnée. Vous savez que les Indiens vont même adorer même les singes, même les rats. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai, les rats. Moi, j'étais présent, j'étais là quand je suis arrivé en aide pour aller prêcher la parole de Dieu. C'est dans la voiture qu'on me conduisait pour voir la rue et j'ai trouvé quoi ? C'était une vache. Elle était comme ça dans la rue. C'est comme si ça avait un esprit humain. La vache se met en plein milieu de la chaussée. Les voitures viennent, elles dors. Elles se couchent comme ça. Personne ne peut toucher la vache. Oui. Et puis, le véhicule reste là à temps. J'ai dit, mais monsieur, qu'est-ce qu'on entend ? Ah, c'est la vache. J'ai dit, j'avais entendu parler de la vache, mais j'avais vécu la vache. Donc, j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut ? Non, personne ne doit toucher. Comme elle est là, si elle ne bouge pas, personne ne bouge. J'ai dit, chez moi, on mange la vache. La vache. Et si chez vous, la vache est sacrée. J'ai dit, vous jouez, si c'était en Afrique, comme ça, vous avez des Africains, qui sont ici, pendant que vous fermez les yeux pour que la vache, vous l'ouvrez, elle a disparu. Mais oui, et c'est sûr et certain. Vous entendez seulement le feu là-bas, qu'est-ce qu'il se passe ? Ils ont mangé la vache sacrée. C'est un problème. C'est ça, c'est un problème pour vous détendre. Mais c'est vrai. Pour que nous puissions comprendre qu'effectivement, il y en a des gens qui sont comme cela. Mais toi, toi, Dieu du ciel, t'as accordé la grâce de pouvoir te connaître. C'est pour ça que tu dois t'impatir, Seigneur, je n'aurai pas je n'aurai pas repos à mes soumets à mes paupières jusqu'à ce que j'ai été dans l'assurance que, Seigneur, que tout ce que je fais n'est pas en vain. Je suis en train de pouvoir te chanter, te glorifier. Est-ce que vraiment, Seigneur, tu me connais ? Parce que beaucoup à voir moi ont chanté. Beaucoup à voir moi aussi ont prié. Où est-ce que j'en suis ? Avec toi. Alors, nous disons donc ce que Dieu veut. Et nous continuons effectivement à l'éphésion au chapitre 4 rapidement pour que je vous laisse partir. Alors, il dit, verset 2, en toute humilité et douceur, avec patience et vous supportant les uns les autres avec charité. Et nous avons été dans Colossians au chapitre 2, 3. Nous lisons effectivement cela. Il nous dit, oh, verset 7, 12, il dit, oh, ainsi donc comme des élus de Dieu, hum, sains et bien-aimés. Vous voyez cela ? Et puis il dit, mais revêtez-vous donc d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Ça, c'est quelque chose que souvent, nous manquons. La patience. La patience, dans notre vie, c'est toujours un problème. Nous sommes souvent impatients, même avec Dieu. Vous savez, Dieu, notre Seigneur, son caractère est d'être aussi patient. Mais nous, nous nous trouvons dans une position de l'impatience. Quand on a un problème, on veut que Dieu résolve ça immédiatement. Quand on est malade, il faut que Dieu me guérisse immédiatement. C'est toujours les express, les immédiats, le maintenant, le maintenant. Mais frère, tu sais que toi, ma soeur, je parle des fils et des filles de Dieu. Quand cette maladie devait te frapper, ou même t'a frappé, ce n'est pas aujourd'hui que tu es guéri. C'est déjà depuis qu'il était mort à la croix. Le problème, ce que nous avons difficile de pouvoir réaliser cela. Et puis, il te rappelle, je parle ici au peuple de Dieu, il te rappelle toi. que je suis l'éternel, ton Dieu. Il le dit bien, l'éternel, ton Dieu, qui te guérit de toutes tes maladies. Donc, ça veut dire que moi ici, même avec tous les bobos que je peux avoir, j'ai dit, Seigneur, tu n'es pas mort en vain. Ce maintenant que je réalise que ces bobos ici, tu les avais vus. Est-ce que vous comprenez ? Mais tu as dit que tu m'avais déjà guéri. Alors moi, je te crois de tout mon cœur. Peu importe le temps que ça va prendre. Mais je suis certain que cette guérison, je l'ai. Mon frère et ma soeur, c'est ce que toi, tu proclames. Bien sûr, ce que toi, tu proclames, que tu vas avoir. Mais si tu ne proclames pas ce que Dieu t'a donné, mais le diable, c'est un juif très bien. Il dit, mais en fait, il ne peut pas prendre ce qu'on lui a donné. Alors laissez-moi le donner encore la matinée, ce que moi, je lui donne. Qu'est-ce qu'il va faire ? Mais il va jouer avec toi dans la maladie. C'est sûr et certain. Frère et soeur, votre guérison réside dans votre foi. Amen. Amen. Mais vous ne réaliserez pas que c'est cette foi-là que Satan va beaucoup attaquer. Mais que c'est la puissance que Dieu vous a donnée. Amen. La puissance qui tourne ce monde. Amen. C'est quoi ? C'est notre foi. Amen. Bien sûr que c'est notre foi parce que si tu n'as pas la foi, d'ailleurs, regardez bien, très bien, si déjà, toi, frère, toi, soeur, écoutez-moi s'il vous plaît, tu n'as même pas la foi pour être guéri. Alors comment aurais-tu la foi pour être sauvé ? Parce que le salut, c'est dans l'esprit que tu dis, je suis guéri, je suis guéri, non, pardon, je suis sauvé, je suis sauvé, effectivement, donc tu calmes tes peurs par cela, effectivement. Mais il y a quand même un signe, c'est quand tu es malade. Quand tu es malade, tu dois prouver que la foi qui t'a sauvé, la même foi, te guérit aussi. Amen. Si déjà, tu ne peux pas recevoir la guérison par la foi, alors comment vas-tu recevoir le salut par la foi ? Nous sommes des comédiens, frères, des vrais comédiens. On joue trop là. Alléluia, Seigneur, gloire à Dieu ! Gloire à Dieu, mais tu ne crois pas en lui. Parce que si il disait gloire à Dieu, il pouvait dire, mais regardez-nous. Alléluia ! Amen. Amen. Vous voyez, mon frère et ma sœur, nous avons beaucoup besoin du Seigneur. Il faut qu'on arrête la comédie. Il faut qu'on arrête toute sensation inutile. Nous, on doit rentrer dans le domaine vrai. C'est pour ton bien, c'est pour ton bien, c'est pour ton bien, c'est pour mon bien, c'est pour le bien de tout et un chacun de nous. Je veux être sûr que Seigneur, je marche avec toi et que toi, tu marches avec moi. J'aime beaucoup Moïse. Alléluia ! Alléluia ! On lui a donné les anges. Moïse, il dit Seigneur, si toi, tu ne marches pas avec nous, ne nous laisse pas partir d'ici. Amen. Voyez-vous, les hommes qui ont eu la grâce de connaître Dieu, ils connaissaient effectivement l'importance de la voie. Amen. Ils devaient être sûrs et certains que c'était bien lui. C'est pourquoi quand on a envoyé Gédéon au combat, on ne va pas dire ah 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 ! Gédéon dit mais Seigneur, si c'est toi ! Amen. Passer la toison que j'aimais ici. Fais en sorte que tout ton trou qui est la rosée mais sur la toison a rien. Amen. Alléluia ! Oh ! Des hommes déterminés à monsieur qui étaient sincères et dit mais Seigneur, passer que si c'est toi alors je ferais des exploits. Je ne pars pas à l'aventure, non ! Je ne vais pas hésiter, non ! Je sais que l'éternel est avec moi. Amen. Passer la toison des vérités. Oui. Et puis le Seigneur a permis que partout là-bas qu'il y ait donc la rosée sous la toison et les Seigneurs parlent encore une fois. Si c'est encore toi parce qu'ils voulaient l'assurance. Et que partout là il n'y ait pas de rosée. Mais il y a qui m'a sous la toison. Là, 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 là. Alléluia ! Amen. Ah oui. Moi je veux être chacun de Dieu. Ok, ok, ok. Ah oui. Que je ne marche pas en ambulant comme ça. Alléluia ! Et que je conduis le peuple à la perdition. Mon monsieur. Frère, si je dois me perdre de moi-même mais pas le peuple innocent, non ! Alléluia ! Oui, monsieur ! Oui, c'est simple ou c'est vrai ! Ah oui ! Certainement ! Oui, frère ! Parce que c'est important. Vous ne vous rendez pas compte, frère, ça ? De donner votre âme à quelqu'un, de croire à sa frère ? Non ! Tu ne peux pas ! Tu dois être sûr et certain que c'est lui qui veut déposer mon âme. Il a le mandat ! Ah oui ! Ah oui ! Ils ont dit à Josué pas on t'embrasse comme ça. Non ! Alléluia ! Le peuple était exigeant. Il a dit, Josué, il n'y a pas de problème. Nous t'obéirons. Si quelqu'un s'élève contre toi, nous battrons pour toi. Il dit, mais seulement, seulement, veille que l'éternité de ton Dieu soit avec toi comme l'éternité avec Moïse. Alléluia ! Voir au Seigneur ! Oui, monsieur ! Amen ! Amen ! Amen ! Amen ! Frères et sœurs, parce qu'on ne va pas déposer votre âme quelque part parce que celui-là, il a construit, il a eu un grand bâtiment. Qu'est-ce qu'on va faire avec les bâtiments ? Il y a eu des chaises nouvelles en or et puis, les vitraux à gauche et à droite avec l'hôtel comme ça. Mais on va faire quoi avec l'hôtel ? Si mon âme est perdue. Vraiment ! C'est ça ! Amen ! Mon frère et ma sœur, il faut que vous soyez certain. Amen ! Vous devez être certain de pouvoir savoir sur cette âme ce qu'elle est la bombe à me donner ici. C'est ça ! Ok ! Des colocains sauvages qui après, je commence à avoir des problèmes dans les estomens, ma tête commence à avoir des bouffes soufflures et je commence à être troublé. Non, messieurs, je veux quelque chose qui m'apporte la paix et qui me rassure que je suis sur le chemin véritable. Amen ! Amen ! Amen ! Amen ! Amen ! Amen ! Ça, c'est ce que chacun de vous doit se mettre à Jidou. Et chercher la face de son Dieu et dire, Seigneur, je veux avoir la certitude que tu me connais et que c'est toi qui me conduis et que là où moi, je suis aussi. Là où moi, je suis. Alléluia ! Alléluia ! Là où moi, je suis aussi. Je veux, Seigneur, que tu me connais si c'est l'endroit que tu veux que je sois. Je ne vais pas donner mon âme à la personne mais à toi et là où tu me places, Seigneur, j'aurai confiance. Dieu doit te répondre, frère ! Oui, messieurs. Oui, madame. Amen ! Amen ! Autrement, tu apportes des problèmes. Amen ! C'est ça ! Tu vas être là si tu es pire un peu. Qu'est-ce que les pasteurs vont dire ? Oh, ce n'est pas comme ça que nous savons maintenant. Vous savez, on vous sent en fait l'instabilité qu'il y a. Mais quelqu'un qui a été convaincu, vous voyez que la parole qui sort, ça rentre. Parce qu'il est certain de son Dieu, pas de la personne mais de son Dieu qui la conduit et qui le scientifie. Une telle personne, il peut y avoir des divisions, il ne bougera jamais. Il ne bougera jamais. On se coure à gauche, on se coure à droite, il ne bougera jamais. C'est comme Pierre, mon frère. Quand les élèves lui ont révélé qui était, c'est Jésus, il est resté assis. On a bougé, il n'a pas bougé. On a secoué, on n'a pas secoué. Il est resté là et puis il essaie de réveiller. Pourquoi tu ne t'en vas pas ? Il dit, mais vers qui d'or ? Alléluia. Oh, mon Dieu. Il dit, moi, je reçois la révélation de qui tu es. Même si tu me chasses, je vais serrer à toi. Alléluia. Jésus est bon. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Notre Jésus. Alléluia. Il est bon, mon frère. Il est bon pour des frères. Alléluia. Oui, mon Seigneur. Il est notre bonheur. Il est notre joie. Nous l'avons goûté. Nous l'avons senti bon. Et on continue. Bien sûr, monsieur. Il n'y a aucun système. Il n'y a aucun homme. Il n'y a aucune obligation qui peut nous détacher de ce Jésus. s'il faut mourir pour lui. Mourir avec lui, c'est vivre, mon frère. Mais qui aurais-je peur ? Mais qui aurais-je crainte ? Nous savons qu'avec lui, nous atteindrons le port. C'est pour ça que nous avons ces besoins pressants dans notre cœur. Parce que lorsque nous voyons ce qui se passe autour de nous, nous voulons être certains de ces Jésus, certains de ces dieux que nous marchons avec, qu'il est avec nous parce qu'il nous avait fait la promesse que je ne vous abandonnerai pas. Voici, je suis. Ah, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin. ton corps, il nous a fait la promesse. À toi, sœur, il a fait la promesse. À toi, mon frère, il a fait la promesse de ne pas t'abandonner. Et quand il a dit cela, sœur, frère, nous devons être certains aussi, jeune fille, jeune homme aussi, que si tu as dit cela, tu dois être certain que ton travail à toi, c'est de le louer, de le remercier, de le chanter, de le prier, de le faire son service. Parce que les autres choses, mariage, travail, études, maison, voiture, et patati, et patata, ils s'occupent de cela. Amen. 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 Vous voyez ce qui va marcher avec toi tous les jours. Tous les jours, ils voient tes soucis. Amen. Tous les jours, vêtements et pouvoirs pour tes besoins. Alléluia. Vous savez, frère, sœur, s'il marche avec toi, ton patron est contre toi, ton patron est contre toi, mais il est contre ton Seigneur. C'est pour cela que j'ai toujours à vous dire, même au travail, ne tremblez jamais. Même si on veut te montrer la lettre des licenciements, toi, simplement, lève le vieux. Il dit, Seigneur, tu es roi. Il faut que les patrons disent, en tout cas, je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Parce que tout le monde il tremble, comment je vais payer la maison, comment je vais payer, non. Non, 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 la maison est déjà payée. Les fatigues sont déjà payées. Alléluia. Parce que celui qui m'a donné la maison, il savait qu'il aurait des problèmes d'argent, mais il a déjà pourvu pour ça. Madame, ça n'était rien, on va faire des retires. Non, 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 monsieur, vous m'avez fait quoi ? Licenciement ? Ce que je ne vous plaît pas, il n'y a pas de problème. Je vous dis encore au revoir. Il était heureux d'être avec vous. Frères et sœurs, le monsieur va se dire non. Et puis il dit, madame, madame, viens un peu. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Non, 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 non. Je vais encore réfléchir. Mais pour quelle raison ? Parce que votre réaction a démonté que la personne ici, elle est sûre que si elle quitte ici, elle va faire par la porte d'un côté, il ne va pas s'ouvrir. Alléluia. Frères et sœurs, les compétences, Dieu vous les donne. Oh, nous avons un bonheur, c'est vrai. Jésus est vivant, mon frère. Jésus est puissant. Même si les diables contrôlent tout. Mais il a vaincu les diables. Non seulement il a vaincu. Sa victoire, il te l'a donné. mais bien sûr, maintenant les diables tremblent quand toi tu t'approches. Mais ce n'est pas que tu ne le vois pas toi. Oui, c'est vrai, frère. Tu es un fils de Dieu, c'est pour ça, pourquoi vous vous plaignez ? Oh, il m'a fait, il ne t'a pas été plaindre. Frère, tu peux même changer la vie de quelqu'un. N'est-ce pas qu'il a dit de demander, vous recevrez. Amen. Nous sommes pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Dieu. Amen. Il est la source de ton bonheur. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Amen. Là où Dieu te conduit, c'est là où Dieu veut que tu restes. Amen. Même si on vient avec les menottes, on vous fait, monsieur, vous avez l'ordre de quitter les tritoires, et tout ça, on vous met, ça dit, on va vous amener à l'avion. Ils vont vous amener à l'avion, puis j'arrive, ils leur disent, ah, attendez. Vous savez que ça s'est passé comme ça ? On l'amène, et puis on retourne encore. Mais pourquoi vous ne me laissez pas partir ? On retourne. Mais c'est parce que Dieu ne veut pas. Amen. C'est pour ça, c'est vrai, nous sommes des humains. Quand on a trop de soucis dans la tête, ça nous arrive. Mais c'est parce qu'on oublie. Le diable, il est malin, il va vous mitrailler avec des choses, des problèmes. Pas de dire, pas de dire, tu tournes la tête, mais à ce moment, fais comme ça. Ça vient comme ça, non ? Pour ne pas être atteint par ce qui vient comme ça, fais comme ça. Légers-nous ! Légers-nous ! Alléluia ! Alléluia ! Par les genoux, les messieurs, passons des cieux ! Oui, monsieur, oui, madame ! Nous avons un puissant sauveur, un Dieu merveilleux. Que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada, 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 ... 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 Le monde, la voie pour l'adorer L'agneau est sourd Encaille les glômes Il est digne de régler L'agneau est sourd Encaille les glômes Il est digne de régler Le monde, la voie pour l'adorer L'agneau est sourd Encaille les glômes